L'équipe Rival, c'est la semaine du cerveau également en ce moment. On va en parler avec deux autres invités. Dans le cerveau, il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Je me souviens bien de mes cours de biologie. Donc Jessica Massonnier, étudiante en sciences cognitives. On va dire que vous représenterez l'hémisphère gauche. Et puis, j'ai fait au hasard. Et puis Coriandre Villain, ingénieure de recherche au Gipsa Lab, un laboratoire grenoblois. Donc ça va être l'hémisphère droit. D'ailleurs, c'est la même chose, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ça a les mêmes fonctions dans un cerveau ? Ah, ça, c'est compliqué. La localisation des fonctions... Ce n'est pas encore complètement identifié. On a des moyens d'identifier. Il y a des choses qui ont été dites dans les années, à la fin du 19e siècle, sur la localisation du langage, par exemple, qui disaient que tout était à gauche. Parce qu'il y avait des chercheurs, des chirurgiens, des neurochirurgiens qui avaient trouvé qu'il y avait en effet des airs à gauche. Mais en fait, on se rend compte maintenant, quand on a des moyens un peu plus précis, qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les deux hémisphères et qui se parlent. C'est compliqué pour permanence aussi. Les deux. Donc on ne peut pas en enlever un pour voir si c'est le deuxième qui fait telle ou telle chose. On peut le faire, si on peut le faire. Il y a des méthodes pour supprimer temporairement, de façon réversible, l'activité d'une zone du cerveau pour voir ce qui se passe. Et puis ensuite, on essaye que ça revienne en place. C'est l'organe le plus important de l'être humain, le cerveau. On ne peut pas vraiment le remplacer. Il y a quoi à l'intérieur justement d'un cerveau, Jessica ? Alors, il y a plein de cellules et plein de choses. Donc là, on vous a amené un petit peu du matériel. J'ai cru que vous faisiez votre marché. Mais non, ce n'est pas ça. Si, presque. Alors, elles sont disponibles pour vous. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le cerveau, ce que vous avez amené sur la table. Oui, bon, alors, c'est de façon schématisée, en fait. Donc, avec des amis de Paris, on a créé ce contenu. Je mentionne juste les personnes qui font ces peluches. Donc, Alissa Lefebvre, qui est une artiste, fait des peluches neurones, et Loïs Thérault, des cellules gliales. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, les neurones, c'est les cellules qu'on connaît le plus dans le cerveau. On peut la montrer. Je vais la prendre dans ce cas-là. Oui, je vous la donne. C'est un grand neurone, celui-là. Ça, c'est un grand neurone, oui, parce que je croyais qu'on en avait des millions et des millions dans le cerveau. Il faut de la place pour ça. Donc, ça ressemble à ça, un neurone. Alors, ça, c'est une version schématique. Alors, on peut voir les différentes parties du neurone, en fait. Vous avez des sortes de cheveux. Ça s'appelle des dendrites en jargon scientifique. Ça reçoit des informations. Et les informations circulent, en fait, le long de ce long corps que vous avez. Cet axon, voilà, super. Et ça arrive à des terminaisons synaptiques. Et ça va faire des connexions avec d'autres neurones. C'est pour ça que nos peluches peuvent se scratcher, par exemple. Et ça fait des réseaux d'informations comme ça qui circulent dans notre cerveau. On a combien de neurones dans un cerveau humain ? Je crois que c'est un patrimoine de naissance et puis ça diminue au fur et à mesure, non ? Pas forcément. Pas forcément. En fait, on a des... Je n'ai pas révisé. 100 milliards à peu près. 100 milliards de neurones. Oui. Et c'est plus compliqué que ce qu'on pensait avant. On pensait avant qu'il n'y avait pas de régénérescence. En fait, il y a certaines zones où il y a des neurones qui se régénèrent, mais pas partout. Alors, on a quelques photos. Les peluches, c'est bien. Mais la réalité, ceci dit, on n'est pas très loin. Voilà à quoi ça ressemble vraiment à un neurone. C'est vrai qu'on retrouve les tentacules. Ça, c'est ce qu'on peut voir à l'intérieur du cerveau. Oui. Donc, les deuxièmes qu'on voit, là, ce ne sont pas des neurones. C'est d'autres cellules qui servent de soutien aux neurones et qui ont d'autres fonctions qui sont aussi très nombreuses dans notre cerveau. Et on les connaît souvent peu. Donc, on a par exemple des cellules qui vont apporter de l'oxygène et des nutriments aux neurones. Des cellules qui vont s'occuper de réagir face aux agents infectieux, donc aux virus, aux bactéries. Et puis, on a des cellules aussi qui vont favoriser la transmission de l'information, qui vont aider à accélérer la transmission de l'information dans le cerveau, quand on a des informations très importantes à faire passer. Croyante, cette semaine du cerveau, elle a lieu tous les ans, notamment à Grenoble. C'est quoi l'objectif pour les scientifiques ? Vraiment, l'objectif, c'est de faire découvrir au grand public les recherches effectuées dans la région grenobloise, donc à Grenoble principalement, sur les travaux sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau, à la fois des aspects très anatomiques, les neurones, les cellules cérébrales, mais aussi sur les travaux qui sont faits dans d'autres laboratoires, dans le mien, sur des aspects plus, on va dire, au niveau de choses comme le langage, la mémoire, l'attention, ce qu'on appelle les facultés cognitives, justement. Pendant toute une semaine, il y a des animations. L'an dernier, par exemple, on avait découvert qu'on pouvait faire voler des drones uniquement par la force du cerveau, avec un petit casque sur la tête. C'est facile, c'est un domaine d'application sur lequel le public est réceptif, ou c'est compliqué à faire passer les recherches que vous pouvez faire ? Oui, oui, en particulier les recherches sur le drone, c'est à la fois fascinant, parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir de l'énergie qui sort du corps, un peu comme la télékinésie, des choses comme ça. Il y a des questions éthiques aussi sur le contrôle, comment on fait pour contrôler un objet à partir de la pensée. Il y a le côté un petit peu anxiogène de piloter quelqu'un par la pensée. Mais l'idée, là, des travaux qui ont été montrés l'année dernière, c'était de montrer qu'on arrive, en captant les signaux cérébraux par des systèmes électro-encéphalographie de l'EEG, la même chose qu'on a à l'hôpital si on va faire un examen à l'EEG, on arrive à comprendre suffisamment les signaux pour pouvoir les utiliser pour piloter de façon relativement rudimentaire encore des objets. Là, en l'occurrence, un drone, il est piloté dans sa levée, sa descente et à droite, gauche. Donc, en gros, on arrive à piloter quatre directions et puis on est suffisamment au courant des signaux cérébraux pour le faire. – L'édition 2016, c'est sur le thème de la créativité. Alors, ça, c'est de la créativité dont on a l'habitude, mais c'est le cerveau qui guide l'ensemble des sensations, de l'artistique qu'on peut avoir en soi. Tout vient de la tête ou c'est encore mystérieux, même pour les chercheurs ? – Je crois que c'est assez mystérieux pour les chercheurs. Lundi, on a eu une conférence d'un collègue grenoblois, Juan Vidal, qui nous a montré que non seulement la tête, évidemment, le cerveau participait à la création, mais même le corps entier, en montrant, par exemple, que les grands découvreurs, les grands créatifs ont souvent dit que quand ils étaient en phase de création, ils étaient aussi en mouvement, en déambulant. Par exemple, quand on fait nos 400 pas et qu'on essaye de réfléchir à quelque chose, on a des idées qui viennent de façon un peu plus claire et le mouvement du corps entier participe à ce moment-là à l'émergence de nouvelles idées. Donc, le cerveau, OK, mais le cerveau, il n'est pas tout seul. Il ne peut pas tout créer tout seul. Il faut qu'il soit en lien avec des sens, avec des actionneurs. Donc, il doit être incarné. – Alors, il y a encore quelques animations d'ici la fin de semaine. Je crois que vendredi soir, vous animez un atelier avec ses petits instruments. – C'est ça. – Un atelier plutôt enfant, à partir de 18h. Il y a toutes les infos sur le site internet Semaine du cerveau. Et puis, le lendemain, samedi, encore un temps fort dans une des librairies de Grenoble. – Oui, voilà. Alors, à destination de la jeunesse, on va faire des lectures. Enfin, la librairie des modernes va participer à une séance de lecture à 16h à la bibliothèque Saint-Bruno sur des livres pour enfants qui tournent autour du cerveau et qui expliquent aux enfants les mécanismes, les cellules du cerveau, comment ça marche, à quoi… – Eh bien, merci à tous les deux. Ça pourrait faire une belle mascotte, ça, pour un club de basket, messieurs. Je sais qu'il y en a une à voir. Je ne sais pas s'il y en a une. – Si, il y en a une à voir. – Bon, alors, je la garde pour moi, celle-là. Ce sera pour mon club, à moi. Merci, en tout cas, à tous les quatre. On se retrouve très vite sur Télégrenoble pour d'autres aventures. – Sous-titrage ST' 501